Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons vous parler du dropshipping. Vous avez tous entendu parler de cette méthode qui te permet de faire des millions d'euros depuis son canapé. Au début ça c'était possible, mais maintenant c'est devenu une méthode qui demande des techniques commerciales et marketing pour y arriver. Je suis pas un expert, donc je suis allé voir des personnes qui s'y connaissent pour vous aider à comprendre comment ça marche et vous aider à vous lancer. On va vous expliquer comment faire un business rentable et vous générer un revenu régulier. Tout d'abord le dropshipping c'est quoi ? C'est une technique de vente qui permet de vendre des produits en ligne sans avoir à les stocker ou à gérer un inventaire. Donc en général c'est une bonne stratégie pour pouvoir tester des produits. Donc tu commandes un produit à un fournisseur, non pas lui, non un peu plus loin, voilà lui, tu lui achètes des produits à un prix très intéressant et tu lui demandes de livrer ton client directement sans passer par toi. Donc pas de stock. Qui dit pas de stock dit pas d'immobilisation d'argent, tu travailles donc à flux tendu. Ça te permet d'avoir un catalogue de produits de fou. Tu peux tester plein de produits facilement et rapidement et tu n'as pas besoin d'investir beaucoup pour démarrer. Et en fait, t'es devenu un commerçant. Tu achètes un produit à une personne et tu la revends à une autre. Et bien sûr, tu prends une commission sur la transaction. En moyenne, dans le dropshipping, tu peux faire une marge comprise entre 30 et 60%. Mais attention, dans ce modèle, tu ne peux pas contrôler la qualité de ce qui va être envoyé. La fermeture est claire, tu l'as oublié ? T'as pas dit Jeep ! Malgré ça, le dropshipping est devenu très populaire grâce à des gens comme Yomi Denzel. Les gens se disent qu'ils peuvent devenir millionnaires en quelques semaines. Et qu'ils peuvent gagner de l'argent sans rien faire. Vous êtes sérieux là ? Ok, ok, ok. On revient sur du plausible et là, ça me parle. S'il faut créer un business, c'est que ça commence par la création d'entreprise. Et là, pour ça, on a besoin de LegalPlace. LegalPlace, c'est la plateforme qui rend accessible la création d'entreprise et les formalités juridiques. Et tout ça de façon centralisée. Normalement, quand tu vas voir un spécialiste et que tu lui dis que tu veux créer ta boîte, il te demande 1200€. Et même, limite, tu dois lui donner un rein. Chez LegalPlace, t'en as pour 100€ et c'est réglé. Racem, toi qui as l'habitude d'accompagner des gens dans le dropshipping, c'est quoi les premières étapes à respecter ? Ok, Raybet, je t'explique. Tu crées ta société d'abord sur LegalPlace, ça prend quelques clics et c'est très rapide. Ensuite, tu trouves les produits que tu veux vendre. Donc, tu fais tes recherches, ton étude de marché et tu sélectionnes les produits. Ensuite, tu crées ta boutique en ligne. Il y a des formations pour ça, il faut se former. Mais maintenant, c'est très facile avec des outils comme Shopify. En plus, c'est des partenaires de LegalPlace. Et après, tu commences à dépenser tes budgets marketing pour voir combien ça va te coûter en coût d'acquisition. Et tu décides par la suite si c'est un coût d'acquisition correct pour toi, si tu rentres dans tes coûts et quelle marge tu dégages. Ok, donc on a deux méthodes. La première, tu vends sur une boutique en ligne. Tu prends des produits existants que tu vends sur ta boutique en ligne en y appliquant une certaine marge. Et tu fais venir du monde sur ton site de vente en ligne, c'est ce qu'on appelle du trafic, grâce au marketing et à la publicité en ligne. Et dans ce cas-là, tu es un commerçant. Donc, ta boutique, elle a autant de valeur qu'un petit magasin ou une épicerie. Le seul avantage, c'est que tes rayons, ils sont illimités. Et tu n'as pas à payer un loyer ou avoir du stock. Par contre, tu vas payer 30 euros par mois l'hébergement de ta boutique en ligne. Plusieurs applis pour gérer ton site et ton SAV. Tu passes ton temps à chercher de nouveaux produits. C'est un job à temps plein. Enfin, ce genre d'activité, il a une faible valeur patrimoniale. Car si tu ne sais pas renouveler tes produits régulièrement, tu ne vas pas tenir longtemps. Et si tu ne dépenses pas en marketing, tu vas vite être effacé par les autres. En gros, tu es comme un gérant d'une boutique en physique. Par contre, la deuxième méthode, c'est que tu crées une marque forte. Et là, tu peux gagner en valeur. C'est ce qu'on appelle un actif financier. C'est quelque chose qui a de la valeur, qui se maintient dans le temps et qui génère des revenus. Je t'explique. Repartons voir notre fournisseur. Tu prends un produit que tu récupères en marque blanche en Chine. Tu y mets ton logo. Ensuite, tu le revends en Europe en faisant une super campagne marketing. Il y a déjà énormément de gens qui font ça. Tu peux avoir le même produit que tout le monde. Mais ce qui va faire la différence, c'est ta capacité à rendre ton produit et ta marque virale. Tu vas réussir à générer du revenu récurrent. Mais à ton actif, tu n'auras pas seulement une boutique. Tu auras aussi une marque. Et là, c'est dingue ! Tu viens de créer ton patrimoine. Bienvenue dans le monde des grands. Mais dans ce modèle, il y a des choses dont ceux qui te vendent des formations te parlent rarement. C'est la logistique. Le gros problème qu'on va rencontrer avec les agents chinois en dropshipping, ça va être la qualité des produits, les délais de livraison, les problèmes de taille, les problèmes de matériaux par exemple sur des produits électroniques, etc. Puis comment éviter ça ? Faites de la mise en relation. Allez voir des dropshippers qui font déjà du gros volume, qui ont déjà des relations de confiance avec leurs agents et demandez-leur de vous mettre en contact avec eux direct. La deuxième solution, c'est aussi d'aller sur des marketplaces type AliExpress, Alibaba ou peu importe et rentrer directement en contact avec les usines. Créez une relation de confiance pour tester les délais de livraison, la qualité des produits, les tailles, etc. Testez plusieurs fournisseurs et prenez le meilleur à la fin. Eh ouais, quand vos fournisseurs sont dans un autre pays et surtout hors de l'Europe, ça va être galère pour vous faire entendre. Et surtout, il y a tout ce qui concerne l'envoi des produits. Tu dois vérifier la bonne livraison, les clients qui te disent ne pas avoir été livrés, les plaintes pour un produit de mauvaise couleur. Tu vois, tout ça qui va te prendre énormément de temps et qui va impacter l'expérience client. Et surtout, vous devez mettre en place un service après-vente qui va répondre aux clients rapidement. Si tu fais mal ton travail, les avis clients vont commencer à tomber et là, ça peut vite être mal. Maintenant qu'on parle des clients, n'oublie pas que tu dois les faire venir sur ta boutique. Donc, tu ne peux pas te passer du marketing et des pubs payantes. Et là, tu dois dépenser. Il y a encore quelques années de ça, les coûts d'acquisition étaient beaucoup moins élevés, la concurrence était beaucoup moins rude. Donc, c'était plus facile de trouver, entre guillemets, un produit rentable et de le scaler qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on aurait plus tendance à se diriger sur des stratégies organiques ou des réseaux type Pinterest qui sont beaucoup moins exploités où on va pouvoir trouver des winners plus facilement. Ok, je suis comme vous, j'ai rien compris. La première chose, c'est la niche. En fait, vous devez être réactif et précurseur. Vous devez être constamment en veille pour repérer les tendances avant que ça devienne une tendance. Le but, c'est de trouver un produit qui est encore peu populaire, d'obtenir un super prix et de le vendre deux à trois fois plus cher. Le coefficient que vous allez lui appliquer, ça va dépendre de la pépite que vous allez dénicher. Concernant la rentabilité, je vous explique ça simplement. En gros, vous allez trouver un produit que vous allez acheter 4 euros. Ensuite, il y a les coûts logistiques. Donc, il y a les frais de préparation, l'emballage et l'envoi fait par votre fournisseur. Ça, ça coûte 6 euros. Vous achetez 5 euros de pub. Vous avez les frais de gestion de la boutique en ligne avec les dépenses. Ça fait à peu près 5 euros. Soit un coût global pour un produit de 20 euros. Vous vendez ce produit 40 euros. Vous faites 20 euros de bénéfice, soit 50% de marge. Donc, ce modèle-là, il peut être rentabilisé en fonction du volume que vous allez vendre. Mais ça, c'est des titres indicatifs. Et là, les 50% de marge que vous arrivez à faire, c'est déjà une belle marge. En comparatif par rapport aux autres commerçants physiques, ils font entre 25 et 45% de marge. Mais par contre, leur charge de travail, elle est beaucoup plus lourde. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que les choses ont pas mal changé par rapport à la période d'or du dropshipping. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, le coût d'acquisition qui vous permet d'avoir un premier achat pour un client, il va être plus cher que la marge que vous apporte ce client-là dans son premier acte d'achat. En gros, quand un client arrive et qu'il achète pour la première fois chez vous, il va vous coûter plus d'argent que ce qu'il va vous apporter à cause des coûts de la pub. Merci Rassem. Par rapport à ce que tu dis, dans l'exemple qu'on a là aujourd'hui, on va devoir dépenser beaucoup plus de pubs parce qu'elle est beaucoup plus chère. Donc là, au lieu de dépenser 5 euros, on va dépenser 20 euros. Il restera donc une marge au final seulement de 5 euros. Donc dans la stratégie, ce qui va être important, c'est qu'une fois que vous avez acquis un client, il faut qu'il revienne. C'est seulement là que le modèle va devenir rentable. Car dans notre exemple, tu vas garder le même coût, soit 20 euros, mais tu vas la rentabiliser parce qu'à chaque fois que ton client va revenir, ces 20 euros que tu auras dépensé, tu vas pouvoir les diviser en fonction du nombre de fois que le client a acheté sur ta boutique. D'où l'importance de fournir un service et des produits de qualité. Et pensez bien à l'expérience client, c'est primordial. Vous comprenez maintenant que le dropshipping à l'ancienne, comme il y a 5 ans, c'est terminé. Aujourd'hui, ça demande beaucoup plus d'efforts pour créer un revenu régulier. On est dans une stratégie de coût marketing. Vous détectez un produit et vous bombardez sans prévenir personne. Une fois que la concurrence, elle a découvert ça au bout de 6 à 9 mois, BIM ! Tu fais un nouveau coup avec un produit que tu as préparé pendant que tes concurrents, ils étaient focus sur toi pendant ces 9 mois. Un business de coût marketing, c'est pas un business qui a de la valeur. C'est juste faire des coûts et bouger sur autre chose, donc c'est quelque chose qui ne se revend pas. Par contre, si tu as une marque, là, c'est un vrai actif. Elle vaut quelque chose. Avoir une marque, ça veut dire que tu peux couper toutes les pubs. Et les clients qui te connaissent, ils reviendront acheter tes produits sans forcément que tu sois obligé de refaire de la pub. Mais construire une marque, c'est pas seulement faire de la pub sur Facebook pendant 12 mois. Créer une marque, c'est revenir dans un business modèle plus classique. Ce qui peut prendre des années et coûter un peu plus d'argent. Le dropshipping, c'est plutôt une activité de commerce d'intermédiaire qui peut te générer du revenu comme si t'étais freelance ou commercial. Vous pouvez donc générer du cash, acquérir de l'expérience et investir dans un business qui va enrichir votre patrimoine. C'est pour ça que ceux qui font du dropshipping, ils essaient toujours de vendre des formations ou créer d'autres boîtes. N'oubliez pas que la richesse, c'est d'avoir du patrimoine et non pas seulement que des gros revenus. Si t'as kiffé ce contenu, n'hésite pas à nous mettre un petit like et mets-nous aussi en commentaire si t'as envie qu'on décortique un autre business. Mais surtout là, comme on a survolé ce que c'était que le dropshipping, si tu veux qu'on aille plus en profondeur, écris-le nous et on te fera une partie 2.